La ville de Cannes accueille la 72e édition du festival du cinéma le plus attendu au monde. Le film d'ouverture retenu dans la compétition sorti le jour même dans les salles, The Died Don't Die, et son casting a été le plus grand événement de la croisette. Une croisette où les stars du moment foulent le tapis rouge tout comme les stars en devenir, à l'image de la comédienne Eugenia Kuzmina que nous avons rencontrée avant sa montée des marches. Je suis très heureux d'être ici. Je n'ai pas un film ici, mais je suis toujours heureux d'avoir vu les histoires qui viennent. Vous savez, «France » est vraiment déroulée dans mon cœur parce que j'ai vécu à Paris, donc j'aimerais voir les différents directeurs de tout le monde. Je pense que c'est vraiment important, vous savez, j'aime connecter, c'est un très bon endroit et temps. On est toujours busy, vous savez, vous êtes dans un film, vous êtes en train de voyager, donc c'est un très bon endroit pour se connecter et rencontrer différents directeurs et écrivains. C'est pourquoi. Sœur Elton John a bien choisi ses lunettes de son côté pour rejoindre l'équipe de Rocketman, le biopic musical qui lui est consacré. Du côté des compétitions parallèles, nous allons chercher plus en profondeur via ce documentaire des hommes présentés à l'acide du cinéma engagé où les réalisateurs nous plongent en immersion au sein de la prison des Beaumettes de Marseille. Dans ce huis clos, entre ces murs de béton, le but c'est de réfléchir à la société dans laquelle on vit. C'est d'essayer de toucher du doigt la politique pénale française. C'est de comprendre un peu les problématiques de ces jeunes des quartiers qui sont effectivement pour beaucoup de ceux qui sont filmés dans le documentaire tombés dans le trafic de stupes. De son côté, le cinéaste Cyril Dion qui a signé le film documentaire Demain a lancé son appel et mobilise le monde du cinéma. Je pense qu'il y a d'une part les années de sensibilisation qui commencent à porter leurs fruits, mais il y a aussi le fait que l'été dernier, on a vu des phénomènes climatiques qui ont commencé à interroger les gens. Et que finalement, ce réchauffement dont on parle depuis des années, ils se sont mis à le sentir dans leur vie. Et qu'à ce titre-là, quand on commence à faire l'expérience des choses, on réagit plus facilement. On est un peu comme ça les êtres humains. On attend d'être au pied des murs. La semaine prochaine, il paraît que Venise n'est pas en Italie. On en parle ensemble avec Benoît Poulvord et Valérie Bonneton. Et puis ce biopic électrisant Rocketman débarque en force sur les écrans. Tu as un rêve, tu dois le protéger. Ceux qui en sont incapables te diront que tu en es incapable. Si tu veux quelque chose, bats-toi, point final. C'est du Will Smith dans le texte. Le comédien US qui revient en force est toujours en pleine forme dans Aladdin cette semaine. Et sans doute avec encore tout plein de rêves à accomplir. Sous-titrage Société Radio-Canada